Salut à tous ! Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la nouvelle guitare Kramer que j'ai achetée. J'aimerais montrer un peu ses qualités et ses défauts. Premièrement, à quoi ils ressemblent ? Le manche, le corps, les micros. Il y a encore leur plastique devant. Le switch et le potentiomètre. Premièrement, pourquoi j'ai acheté ces guitares ? Parce qu'il y a des guitares, j'en aime beaucoup. C'est pour son diapason qui est très court. C'est le même diapason que chez Gibson. D'ailleurs, à ce propos, j'avais acheté il y a quelque temps la Harley Benton qui est une copie conforme d'une PRS avec un diapason de 635. C'est plus facile à jouer. Les cordes sont moins tendues. J'ai beaucoup apprécié ces guitares. Cette Kramer a un diapason encore plus court. C'est la raison principale. J'ai toujours trouvé que les diapasons habituels des Stratocasters et des super Stratocasters, c'est-à-dire toutes les Ibanaises et les Jacksons, les guitares de guerre que j'ai possédées pendant des millions d'années, en accordage standard, les cordes sont trop dures. J'ai toujours trouvé ça et j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir trouvé ça. C'est une des raisons pour lesquelles certains guitaristes, depuis les années 60, déjà de désaccorder leurs guitares un demi-ton, voire un ton plus bas. Jimi Hendrix, par exemple, Yingwei Malmsteen aussi, et un tel ton d'autre. Ce n'est pas seulement pour avoir un demi-ton plus bas en son, mais c'est parce que les cordes deviennent plus lâches et c'est plus facile à jouer. Bref, le diapason de la Gibson est beaucoup plus court et c'est pour ça qu'on peut voir B.B. King jouer avec des cordes énormes. Essayez de mettre ces cordes énormes sur votre Ivanaise et jouer avec, vous allez vous péter les doigts. Mais c'est possible sur une Gibson parce qu'elle a le diapason plus court. Donc, même si vous mettez des cordes plus grosses, ça reste quand même jouable. Donc, la petite parenthèse sur le diapason qui, pour moi, est devenu un critère de choix. Cette copie d'Harley Benton, elle a un trémolo de très piètre qualité. Donc, en arrière, ça ne va pas et en avant, ça ne tient pas tout à fait bien l'accordage. Bref, c'est assez moyen. Je ne pourrais pas vraiment la considérer comme une guitare d'attaque totale. Guitare d'attaque totale étant une guitare avec laquelle on peut tout dégommer. Quelque part, c'est ça l'objectif quand on joue des styles comme les miens, qu'on appelle le total dégommage, évidemment. Bref, sa déco, je la trouve vachement réussie. Je trouve que c'est vachement bien. Ça fait très années 80. Donc, c'est bien. D'ailleurs, c'est une guitare copie des années 80. Maintenant, parcourons en détail les caractéristiques de cette guitare. Donc, la tête de la guitare est inversée. Les mécaniques sont assez quelconques avec un emplacement pour les clés Allen. Donc, deux clés Allen. La guitare, donc, vient d'Indonésie. Ça, on s'en fout, en fait, quelque part. Alors, le manche est fait en trois morceaux. Donc, on voit ici le premier morceau, le deuxième morceau et le troisième morceau. Voilà. Ici, on voit aussi le collage d'un premier, deuxième et troisième morceau. Donc, voilà pour le manche. Vous avez un gros talon ici. Donc, c'est vintage, quoi. C'est ce que se faisait. C'est la façon dont les vieilles guitares, enfin, les vieilles guitares, les guitares des années 80, etc., se faisaient. Maintenant, on a généralement un décaissage ici où cette partie est plus fine. Et donc, tout ça est plus fin. Et donc, on a accès plus agréable vers les aigus. Talon comme ça, dans les mains. Pas pratique. Pas pratique du tout. Donc, rien à voir avec les guitares modernes de shred qu'on peut acheter, quoi. Pour aller lâcher, il s'agit quand même d'une guitare de shred. Donc, le talon vintage, pas bon. Alors, venons sur cette partie. Donc, elle a 24 cases. Ça, c'est très bien parce que, voilà. Moi, je trouve qu'une guitare moderne devrait avoir au moins 24 cases. J'ai plusieurs guitares qui en font 29, jusqu'à 29. Donc, pour revenir à cette guitare. On a deux micros, deux handbookers, un seul volume. OK. Bon, le volume, le problème, c'est que c'est quasi du tout ou rien. Il faut arriver tout à la fin pour que le son se coupe. Aucune progressivité dans le volume. C'est vrai que c'est un choix. C'est vrai que c'est un choix. Il y a des guitaristes qui aiment ça. Moi, j'ai envie de dire, si c'est vraiment comme ça, il faut même pas un bouton rotatif. Il faut mettre un interrupteur. On, off. Moi, j'aime quand même avoir un volume fonctionnel avec lequel on peut rabattre la disto, etc. pour faire le son plus clean et plus progressivement monté. Mais avec ça, c'est pas possible. D'ailleurs... Un switch à trois positions. Ça, c'est très, très bien. C'est ce que moi, j'aime. Il ne faut pas plus de position. Par contre, il faut savoir qu'ici, on a deux micros identiques. Donc, il n'y a quasiment pas de changement au niveau du son. Je vais vous jouer. Bref, la différence de son, elle est vraiment négligeable. La différence de son entre ce micro, ce micro ou les deux est vraiment négligeable. En tout cas, en mode distorsion. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Le choix des micros n'est pas bon. Pour avoir deux micros les mêmes et qui sonnent pareil, je vois pas l'intérêt d'en avoir deux. On ne met qu'un seul. Alors, un autre point négatif que je trouve sur cette guitare, c'est au niveau du vibrato. Donc, il s'agit d'un Floyd Rose classique. Donc, ça, c'est très bien. Dans le sens avant, ça fonctionne bien. Par contre, en arrière. Et pourquoi c'est le maximum? Parce que si vous voyez ici, il n'y a pas de décaissage. Donc, ce qui fait que quand vous allez en arrière, je vais vous montrer. Quand vous allez en arrière, à un moment donné, vous êtes bloqué par le bois. D'avoir un vibrato Floyd Rose. Mais à cause de la forme du bois, on ne peut pas aller plus. Ça, c'est un problème. Pourquoi on n'a pas décaissé un peu pour avoir... Bref, pour résumer ces guitares, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, le seul avantage que je vois dans cette guitare, c'est son diapasant qui est excellent, très facile à jouer. Et ça, c'est ni un avantage ni un inconvénient. Le côté artistique de la guitare est sympathique. Ce modèle-là, je trouve que c'est joli. C'est bien réussi. Ça fait très années 80. Et une tête inversée comme ça, c'est pas mal aussi. Alors, les points négatifs maintenant. C'est par un manche très agréable de jouer. Premièrement, le talon ici est trop proéminent. Le talon ici est beaucoup trop proéminent. Donc, difficile à accéder vers les aigus. Le vibrato, du fait qu'il n'est pas décaissé, le bois n'est pas décaissé ici, ne va pas en arrière à fond, aussi loin qu'on voudrait. Donc, c'est bloqué à cause du bois. Les deux micros, donc, bien que ce soit des séniments du canne, donc des excellents micros, mais c'est les mêmes. Donc, ils produisent le même son. Donc, on a à boire deux. Je ne vois pas l'intérêt. Il faut en changer un. L'avantage, c'est que j'en ai plein des micros. Donc, ça, je vais pouvoir le résoudre. Le switch, beaucoup de choses à dire. Là, c'est un switch particulier pour on-off. Rien entre les deux. C'est assez à discuter. Moi, j'aimerais le changer. Cette guitare, je ne l'ai pas seulement achetée pour jouer comme ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle a beaucoup de défauts. Et la jouer en tant que telle, ce n'est pas nécessairement mon objectif dans la vie. Par contre, mon objectif, c'est de la modifier. Et alors, qu'est-ce que je compte faire ? Qu'est-ce que je compte faire ? Commençons par le manche. Le manche, il va être taillé jusqu'au moment où je trouve les bonnes courbures, etc. Au niveau du talon, donc le gros talon ici. Ce que je compte faire, c'est faire un gros décaissage ici. Un décaissage de sorte à diviser l'épaisseur du talon par deux. Et après, je remets la plaque. Et donc ici, l'accès sera beaucoup plus simple parce que ce sera beaucoup plus fin. Et cette partie-là aussi, je vais un peu tailler pour que je ne vois pas pourquoi. Tout ça, ça devrait être taillé. Il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Ah non, une autre modification. Mais ça que je vais faire plutôt, je vais faire faire par un luthier. Donc, on a tout cet espace-là qui est inutile. Enfin, qui est inutile, qui est perdu. Donc, j'aimerais avoir une extension du manche et mettre plus de cases. On verra jusqu'au moment casé quatre ou cinq. Alors, changer un de ces micros. Peut-être même mettre un micro simple. Dans quel cas, je pourrais aller plus loin. Décaisser ici pour que le vibrato puisse aller plus en arrière. Je pense avoir tout dit sur la guitare. On, on, on ! On, on, on !